J'épingle le premier pli du biais le long du bord de mon tissu. Et une fois que tout est épinglé, on va venir tout simplement piquer au point droit ici dans le premier creux du biais. On met bien la couture à plat et ensuite on rabat le biais à cheval. On appelle ganser une couture ou mettre le biais à cheval. Et ensuite, moi ce que j'aime bien faire généralement c'est quand même plutôt épingler en droit face à moi. Je situe les épingles là où je vais coudre, c'est-à-dire à 1 mm de la jonction entre le biais ici et le tissu principal. Et donc la petite vérification qu'on peut faire sur l'envers, c'est que mes épingles ici prennent bien le repli du biais. Si je vous montre le résultat, sur l'endroit j'ai ma couture et sur l'envers j'ai bien mon biais qui est pris dans cette couture. On va prendre nos pièces, donc c'est les milieux devant, et on va venir poser un biais tout le long du côté intérieur, pas l'extérieur ici, vraiment l'intérieur. J'ai un premier devant reconstitué. Et milieu devant, ici le côté devant correspondant et la poche. Donc si vous voulez, on va placer les pièces endroit contre endroit, on va déplier le biais ici, et on va tout simplement faire coïncider. et puis on va placer le biais ici, et on va tout de suite faire coïncider. Et puis, on va très bien faire coïncider, la poche machine à la poche. alors en fait ce qu'on va faire c'est maintenant venir placer donc les rentrées de couture bord à donc vraiment je replie le biais comme ça et je superpose les rentrées de couture les deux rentrées de couture et je vais venir épingler comme ça au niveau de la ligne de couture que j'ai 1 1 1 1 Donc là, on a la découpe qui est terminée. Donc on peut la repasser. Moi, je la mets généralement vers l'intérieur. Je place mon buste d'eau ici, endroit, face à moi. Et je vais venir placer les pièces, endroit contre endroit. Donc là, on a le milieu devant. À cet endroit, on a bien sûr nos poches. Donc vous pouvez juste épingler les poches ici. Et ensuite, on fait coïncider les deux extrémités, bord à bord, endroit contre endroit. Si jamais vous n'utilisez pas de doublure, cette couture-là, elle sera aussi à gancer. Donc si vous voulez sauter une étape, enfin, pas sauter une étape, mais faire une étape en deux, à ce moment-là, vous pouvez aussi intégrer le biais. Et vous piquerez dans le premier creux du biais. Et c'est la même chose ici. Je vais quand même ouvrir mes coutures au fer. On va venir positionner les pièces envers contre envers. Si vous voulez faire la première étape, c'est bâtir toutes vos pièces ici, le long de l'encolure, ensemble. Soit vous le faites à ce stade, soit on fait la version tout en un, c'est-à-dire qu'on va venir poser le biais. À partir de là, on va tout simplement venir épingler toutes nos pièces. Voilà, petit à petit. Et là, on épingle vraiment tout, c'est-à-dire toute l'encolure, le bas de la veste. C'est-à-dire qu'on va venir. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et alors, si vous voulez, pour faire le raccord, voilà. Donc, c'est comme si on prenait ici le milieu. Vous voyez ici le milieu et je laisse 5 cm de part et d'autre. Donc, il y a un des biais qui va partir comme ça. Ça, c'est pour faire le raccord avec la ligne diagonale. Un des biais qui va partir comme ça. Et l'autre, si vous voulez, il faut juste que j'ouvre ici tout mon biais. Ensuite, vous pouvez le marquer, vous voyez, à l'ongle. Si votre biais marque bien à l'ongle, vous faites comme ça. Si jamais il ne marque pas assez à l'ongle, vous pouvez le repasser au fer. Et ensuite, en fait, ce qu'on va faire, c'est faire coïncider et donc ces deux lignes, on pose ses épingles comme ça. Donc là, on a bien nos deux lignes superposées et on va venir coudre sur cette ligne-là. Vous voyez ensuite, la pièce se place bien comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est ici recouper le rentré de couture. Vous pouvez laisser 5 mm de rentré de couture. On ouvre bien ici. Ici, hop. On va enlever ce petit côté. Et là, tout simplement, hop. On a notre raccord de biais ici. Et on va maintenant pouvoir piquer toute l'encolure de notre pièce. On va maintenant pouvoir prendre la main-couture. ... Alors, l'idée... Dans un premier temps, ça va être de bien repasser ici la jonction, donc pour bien plaquer le biais, qu'il n'y ait pas de repli, vous voyez, comme ça au niveau du tissu. Et on plaque bien le biais. Et voilà, donc là je suis revenue au début. Et maintenant on va commencer à préparer le biais. Donc le biais va tout simplement se positionner comme ça, vous voyez, à cheval sur leur entrée de couture. ... ... ... ... ... Je vais maintenant passer... ... 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